Encore que moi Mon grand lit Dans ma tête il y a des tas d'histoires Si jolies Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi dans Le ciel C'est l'aube au pays d'Ose Dorothée et ses amis Ont réussi à fuir Gingembre et Monbi Grâce à leur lit volant Mais au moment où ils se croyaient en sécurité Un dragon volant les a pris en chasse Ils se sont écrasés au sol En tentant de lui échapper Et ont été catapultés hors de leur véhicule A l'exception de Jacques la Lanterne Où suis-je ? Où s'en passaient les autres ? Oh c'est vrai Le dragon On s'est écrasés Je suis au bord d'une falaise Il y a quelqu'un ? On dirait qu'on appelle au secours Jacques Ne t'inquiète pas J'arrive Arrête de trembler Tu peux le faire basculer Je ne peux plus pas C'est lourd Dire Boucheron Dire Ça y est Quel cauchemar Attends Je vais juste te tirer un peu plus loin Oh merci Boucheron Tu m'as sauvé la vie Je t'en prie voyons Mais ce qui m'inquiète C'est ce qui a bien pu arriver aux autres Tu le sais toi ? Non pas du tout On a dû être projeté drôlement loin Quand on s'est écrasé au sol Mais où sont les autres ? J'entends des voix Tentez Dites Est-ce que c'est vous ? Oui Boucheron On est ici dans la grotte Ça va bien Mais où sont passés les autres ? Jacques est avec moi Il ne manque donc plus Qu'épouvantail et cheval Bon alors on va les chercher par ici Et le lit de Rignal Tu crois qu'il peut encore voler ? Je ne le sais pas du tout Il a été très abîmé en s'écrasant Bon on s'inquiètera du lit plus tard Pour l'instant occupons-nous des autres J'espère qu'épouvantail et cheval s'en font tirer Maintenant on ferait mieux d'aller réparer le lit Tu as vu la tête d'Rignal ? Oui elle est là-bas Oh je reconnaîtrai ce unissement n'importe où est-tu mon petit cheval Viens ça promenait de ce côté-là Par ici cheval Dirige-toi du côté d'où viennent nos voix On est là ? On est par ici ? Et les voilà ? Attends cheval ! Où vas-tu comme ça ? Par ici mon vieux ! Qui est là ? Qui est là ? Est-ce que c'est toi cheval ? Enfin ! Moi j'ai aussi dit ce que je suis coincé Oui moi aussi je suis heureux que tu sois là Mais j'ai besoin d'aide Il nous conduisait vers l'épouvantail Bon travail cheval Hé épouvantail je suis si heureuse de te revoir Je serai heureux de te revoir moi aussi quand je serai sorti d'ici Oh excuse-nous Oh pauvre épouvantail Ne t'en fais pas on va t'aider ce sera facile Tip donne-moi un coup de main Je me sens mal Il a été drôlement écrasé le pauvre Il a perdu beaucoup de paille Le pauvre est-ce que tu crois qu'il va s'en tirer ? Oui je pense mais il faut lui trouver de la paille fraîche Maintenant on va les remettre en place Comme ça Recule un peu Jacques Oui oui encore un peu Bûcheron à l'aide Qu'est-ce que t'as dans Bûcheron ? Viens chercher Oh Jacques ! Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce que s'est passé ? Oh t'en as mis du temps Je croyais que c'était fâché contre moi Toute ma vie a déroulé devant mes yeux Quel spectacle J'ai compris à quel point je voulais vivre Mais où étais-tu ? De la paille ? On pourrait bourrer deux épouvantages Des pierres précieuses Mais qu'est-ce qu'elles font ici ? Dorothée ! J'ai trouvé de la paille ! Oh extraordinaire ! Lance-la en bas ! Et regarde ce que j'ai trouvé en plus ! Quoi ? Jacques, s'il te plaît, crois-moi Si je t'avais entendu, je serais venu tout de suite J'étais tellement occupé à mettre les ailes en place Oh tiens, laisse-moi te donner un coup C'est débatant ! Tu en veux encore un peu ? Oh non, je n'en peux plus, je suis bourré Mon cerveau est en place, je peux réfléchir au moyen de nous sortir d'ici Faisons tout d'abord un petit essai Pose-moi n'importe quelle question Eh bien, quelle est la capitale du Kansas ? Allons, Dorothée, ce n'est pas une question pour moi Je ne connais strictement rien au sujet de ton pays Bon d'accord, quelque chose de plus facile alors Où sommes-nous ? Plus facile, hein ? Attends, ne me le dis pas Dans une grotte Ça, on le sait, mais où est située cette grotte ? Ah, ça, je ne peux pas te le dire, mais... Ouh, elle m'effraie drôlement C'est le genre de grotte où habite toujours le dragon Dans tous les vieux contes de fées Je parie qu'il y en a un ici Quoi ? J'espère que tu blagues, épouvantail ? Ça se pourrait, oui Eh bien, si les dragons me cachent leurs bijoux sous la baille T'as peut-être raison Cette paille servait peut-être de nid Et les œufs de dragon ressemblent à des bijoux Ce n'est peut-être pas une blague Par exemple Examinez bien ce rocher Ça pourrait être le fossile d'un nez de dragon Vous voyez ? L'astri, ici, ressemble à une narine et... Mais... Les fossiles ne grognent pas Dorothée, est-ce que tu entends quelque chose bouger derrière nous ? Et vite, Dorothée, il est peut-être affamé Attends, cheval, prends-moi sur ton dos J'espère que le fûcheron a réparé le lit C'est comme s'il était tout neuf Fûcheron, est-ce que le lit est prêt ? Il est fou, ralenti, épouvantail Est-ce qu'on est prêt à partir ? Est-ce que le lit peut voler ? Mais quand vous voudrez Alors, c'est maintenant Le dragon est... Il y avait un dragon là-dedans Et oui, j'espère seulement qu'il a l'intention d'y rester Dépêchez-vous, épouvantail Il y a l'intention d'y rester Il y a l'intention d'y rester Allez, qu'est-ce que t'attends ? Oh, enfin ! Qu'est-ce qu'il y a, Dorothée ? Oh non ! Il nous poursuit ! Oh, regardez, il est énorme ! Maman ! Il pourrait nous avaler tous d'un seul coup, y compris le lit Ils veulent beaucoup plus rapidement que nous Qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous rattrape ! Attention ! À gauche, le lit, vite ! Il faut arriver à lui échapper ! Attention, il revient à l'échappement ! Accélère, mille vitesse maximum ! Ils gagnent du terrain ! Laisse-nous tranquille, s'il te plaît ! Hé, tu pourrais choisir un adversaire de ta taille ! On ne voulait pas te faire de mal, s'il te plaît, ne nous mange pas ! Regarde où tu vas, Lee ! Oh ! Attends ! C'est réussi ! Oui, mais il nous poursuit toujours ! Hé, quand il a hurqué le rocher, ça l'a fait ralentir un peu ! Alors ça vient de me donner une idée ! À droite, à droite ! Nous allons traverser les passages les plus étroits ! Oh, il nous rattrape ! Dépêche-toi ! Allez, fonce ! Oh, il se rapproche de plus en plus ! Allez, Lee, fonce ! Oh ! Mais vite, c'est plus vite ! Oh ! Je change, je change du dragon ! Dans la trouée, Lee ! Sauvez ! Regardez, il est trop fatigué pour continuer, il a abandonné ! Bravo ! Ton idée a marché, pour un paille ! Attention, Lee ! Comme sur le palais de clé ! Incroyable, mais vrai ! Le palais de Glinda ! Peu de temps après avoir échappé de justesse au dragon, nos amis l'aperçoivent enfin ! Bravo ! Dites-moi qui vous êtes et ce que vous venez faire ici ! Et plus vite que ça, s'il vous plaît ! Nous sommes venus voir Glinda ! Venus voir Glinda, dites-vous ! Et rien qui ressemble à un s'il vous plaît, ou un est-ce que je peux, vous pensez rentrer comme ça ? Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la voir, c'est très important ! On a besoin de l'aide de Glinda pour sauver la cité d'Emeraudes, elle est tombée entre des mains maléfiques ! C'est bien possible, mais ce n'est pas une raison pour avoir été impoli ! Bien sûr que vous pouvez voir ma maîtresse ! Ma maîtresse reçoit quiconque est suffisamment poli pour se rappeler qu'un est-ce que je peux, s'il vous plaît, et merci, lui ouvrez les portes ! Je vous en prie, entrez les amis ! Tu es sûre que c'est une bonne sorcière, Dorothée ? Oh oui, la meilleure qui puisse exister ! Entrez ! Bonjour Dorothée, épouvantail, bûcheron ! Bienvenue, type, Jacques, cheval de bois ! Alors ? Allez, épouvantail ! Parle ! Dorothée, vas-y, toi ! C'est ton trône ! Bonne sorcière Glinda, merci ! Merci d'avoir accepté de nous recevoir, je vous ai très occupé, mais nous sommes venus... Pour me demander mon aide, Gingembre et cette affreuse mombie ont envahi la cité d'Emeraudes ! Comment elle sait ça ? C'est ma profession d'être au courant de tout ce qui peut menacer la sécurité de mon royaume ! Bon, alors, vous avez fabriqué un lit volant à l'aide de la poudre magique ? Absolument exact ! N'ai pas l'air si surpris, épouvantail ! J'en connais davantage sur ton royaume que toi ! Alors, vous savez à quel point il est important de libérer le peuple de la cité d'Emeraudes ? Vous nous aiderez à regagner le trône d'épouvantail pour que tout rentre à nouveau dans l'ordre, s'il vous plaît ? Non... Quoi ? Mais... mais pourquoi vous ne voulez pas ? Je ne comprends pas ! Oh, elle doit penser que je ne suis pas assez intelligent pour être un roi ! Peut-être que mon nouveau cerveau n'est pas aussi extraordinaire que je le croyais, Bûcheron ! Oh non ! Au fond de moi, je suis sûr que Glinda s'est rendu compte que tu étais un très bon roi ! C'est très juste ce que tu dis, Bûcheron, épouvantail était un bon roi doté d'un excellent cerveau ! Ben alors, pourquoi ne pas nous aider ? Je ne vais pas rester assise paresseusement tandis que la cité d'Emeraudes est gouvernée par le mal, mais il y a des complications ! Des complications ? Mais quel genre de complications ? N'importe qui gouvernerait mieux que Gingembre ou Mambi ! Ha 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 ! Ça c'est tout à fait vrai ! Alors ? Venez avec moi ! Oh ! Dorothée, je n'ai aucune objection à vous aider à délivrer la cité d'Emeraudes, de Gingembre et de Mambi ! Mais je refuse de rétablir épouvantail sur le trône ! Mais pourquoi ? À cause d'informations qui sont récemment parvenues jusqu'à moi concernant la famille royale du royaume d'Oz ! Quelles informations ? Quand tu es arrivée la première fois, Dorothée, le magicien régnait sur Oz, mais tu dois bien te douter qu'il n'était pas le premier roi ! Bien sûr ! On m'a dit que la famille royale avait régné pendant plusieurs générations ! C'est exact, en effet, mais le dernier roi est mort juste un peu avant que le magicien n'arrive sur Oz ! Et le magicien a pris sa place et lorsqu'il est parti, il m'a fait roi ! Vous-même, vous m'avez donné votre bénédiction ? Très juste ! Et tu aurais encore ma bénédiction si je croyais toujours que ta revendication au trône était justifiée ! Vous voulez dire que je n'ai pas le droit de revendiquer le trône, bonne sorcière Glinda ? C'est ça la complication dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, parfaitement ! Voyez-vous, quand le roi est mort, j'ai cru que c'était le tout dernier ! Hein ? Attendez un instant ! Ce que vous dites, c'est que vous pensiez que le roi était mort sans laisser d'héritier, mais vous avez découvert qu'il y en avait un ! Et que le trône devait lui revenir ! Oui ! Alors qui est cet héritier du trône ? Et pourquoi personne n'était au courant de tout ça ? L'héritier n'est pas un garçon, c'est une fille. Elle s'appelle la princesse Osma. Et elle a disparu peu après la mort de son père, dans des circonstances plutôt mystérieuses. Et personne ne l'a revue depuis ? Non ! Comme c'est affreux ! Mais vous avez découvert qu'elle était vivante quelque part sur Oz ? Oui, je crois bien qu'elle est ici, Dorothée. Vous croyez ? Vous n'en êtes pas sûr ? Non, tout ce que je sais, c'est que c'est le magicien lui-même qui l'a fait disparaître, c'est tout. Je suis presque sûre qu'elle est en vie, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu la retrouver. Si Osma est quelque part sur Oz, ça doit être une drôle de fille, puisque même vous, vous ne la trouvez pas. Ce n'est pas drôle, type. Qui sait ce qu'elle a dû souffrir pour que le magicien puisse s'emparer du trône ? Tu ne te rends pas compte ? Je suis désolée. Glinda, je suis bouleversée d'apprendre que le magicien a pu faire une chose aussi terrible. Après tout, c'est lui qui m'a donné mon cerveau. Mais puisque vous le dites, je vous crois. Et si le trône de Oz appartient légitimement à Osma, je ferai tout en mon pouvoir pour vous aider à la retrouver et à en faire notre nouvelle reine. Je le ferai même avec plaisir. Pour tout vous dire, je trouve ça ennuyeux d'être roi. Savez-vous où le magicien l'a abandonné ? Oui, je sais au moins cela. Je vais vous le montrer dans ma boule de cristal. Oh boule de cristal, toi qui vois tout, dans ton éclatante transparence, montre-nous ce que tu sais. Nous t'attendons. Cherche partout au pays d'Oz. Montre-nous où le magicien a abandonné l'enfant. La bonne sorcière Glinda te l'ordonne. Mais c'est impossible. C'est la maison de Mambi. Regardez, quelqu'un se dirige vers la porte. Est-ce que c'est le magicien ? Oui, Dorothy. Oh, regardez, c'est Mambi qui est à la porte. Le magicien lui donne un... C'est Ozma ? Oui, type. Vous voulez dire que le magicien a donné la princesse Ozma à Mambi ? Oh, la pauvre petite. Je ne peux pas croire que le magicien ait pu être si méchant. Il n'était pas méchant de nature, Dorothy. Comme bien d'autres, il a goûté au pouvoir. Après, il ne pouvait plus s'en passer. Oh, c'est absolument incroyable. Oh là là, j'aurai quelques petites questions à poser à Mambi la prochaine fois que je la verrai. Pas toi ? Oh oui, tu peux en être sûre. Elle doit savoir où se trouve la princesse Ozma en ce moment. Vous ne croyez pas, Glinda ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Cité d'émeraudes, nous revoilà ! Bravo ! J'ai hâte de voir la tête de Mambi quand elle nous verra revenir avec vous, Glinda. Je suis d'accord pour y retourner avec vous. Mambi et Gingembre ont vraiment perdu la tête. À qui le dites-vous ? Elles veulent conquérir tout le pays d'Euse. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, des lois pour nous empêcher de rire et de sourire. Les hommes confinés à la cuisine. Qu'est-ce qu'il a, mon papa ? Il ne nous suit pas ? Et qui sait ce que Mambi pourrait faire d'encore plus horrible ? Dorothée, attends, papa a quelque chose. Tipe ! Oh là là, il a l'air vraiment triste. Tipe, qu'est-ce qui t'ennuie ? Tu pourrais nous le dire ? Allez, Tipe, tu devrais être content. On va régler tout ça. Mambi ne te fera plus jamais mal. Non ! Et enfin, qu'est-ce qui ne va pas, Tipe ? Quand j'étais petite, Mambi n'a jamais été méchante. Il n'y a pas longtemps qu'elle est devenue vilaine comme ça. Il se pourrait bien qu'elle soit comme le magicien. Comme dit Glinda, elle a goûté au pouvoir. Et maintenant, elle ne peut plus s'en passer. Je l'aimais. Ce n'est que lorsqu'elle a eu plus de pouvoir qu'elle a changé. Tipe, tu as démontré que tu étais compréhensif et sans rancune. Et ce sont les deux qualités les plus importantes que peut posséder quelqu'un, mon petit. Ne t'en fais pas pour Mambi. Elle doit répondre de ses actes. Mais personne ne lui fera de mal, je te le jure. C'est bien ça, pas vrai, papa ? Tu te sens mieux maintenant ? Je ne suis pas ton papa compris ! Combien de fois je dois encore te le répéter ? Vous êtes sûre que vous ne voulez pas monter avec nous, Glinda ? Il y a beaucoup de place et c'est très confortable. Merci bien, Dorothée, mais j'ai mon propre moyen de transport. Des endroits à voir et des gens à visiter. Char magique vient de poser. À la cité d'Emeraudes ! Allons-y, Lee ! À tout à l'heure ! Bon voyage ! Suis le Charlie ! Oui ! Allons-y, les émeraudes ! Tout semble vouloir rentrer dans l'ordre, mais avec ou sans l'intervention de Glinda, Mambi et Gingembe n'ont pas dit leurs derniers mots. Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi dans le ciel Que les grands vents nous s'enlèvent Pour nous guider là où la vie est belle Tellement plus belle Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit Je ferme les yeux et je pars loin d'ici Dans ma tête y'a des tas d'histoire si jolis